Salut c'est Jérémy, la chaîne C'est Fregalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi 5 manières de réussir à gagner des sous. Je précise par avance qu'il ne s'agit pas de manières de gagner de l'argent qui soient passives. Ça va nécessiter que tu consacres du temps, ça va nécessiter que tu travailles. Mais il y a aujourd'hui des vraies opportunités dans les secteurs que je vais te présenter. On voit ça tout de suite après le générique, c'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, ça s'appelle Fregalisme et Liberté Financière. Moi je m'appelle Jérémy, c'est une chaîne qui est faite pour t'aider à mieux gérer ton argent, à avoir plus d'argent, à mieux t'en sortir au quotidien, à réussir à développer des nouvelles sources de revenus, des nouvelles sources de business. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que si tu ne dépends que de ton taf comme unique source de revenus, bien tu es fragile. Parce que ça veut dire que si ça ne va pas dans ton boulot, à un moment donné tu vas te retrouver dans une situation de grande fragilité. Il n'y a pas 50 milliards de solutions pour réussir à se prémunir de ces risques-là. Il faut tout simplement diversifier ses revenus, avoir d'autres sources de revenus qui ne seront pas nécessairement des revenus passifs. Je n'aime pas trop cette idée de revenus passifs. Je préfère le concept des 80-20, la fameuse loi Pareto, c'est-à-dire on fait beaucoup d'efforts à un moment donné et ces efforts vont payer petit à petit au fur et à mesure du temps et nous permettre d'être beaucoup plus résilients en cas de crise, en cas de pépins, en cas de besoin d'argent. Ça c'est mon approche, enfin du moins c'est celle que je développe le plus dans mon livre, Un salaire sans rien faire, ou presque, évidemment. Toute la subtilité elle est dans ce fameux ou presque qui est en vente dans toutes les librairies, c'est aux éditions Robert Laffont. Il y a les liens en description de la vidéo si tu veux l'acquérir, chez Fnac, chez Amazon, chez qui tu veux, et même chez Audible pour la version audiobook qu'Amazon avait enregistrée en septembre. Voilà. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Ok, alors on commence tout de suite, la première opportunité de gagner des thunes aujourd'hui. Si t'es travailleur, bosseur, courageux, ou courageuse, pardon mesdames, et que t'as envie vraiment de t'y mettre, c'est les Diag Imo. Pourquoi ? Parce que, bon, moi t'as compris, si tu me connais, je suis très, comment dire, je suis investisseur dans l'immobilier locatif, je suis fan d'immobilier, j'adore ça, voilà, ça me passionne, c'est une source de revenus et d'enrichissement qui est très efficace, je dirais, et que j'enseigne d'ailleurs, par ailleurs, dans les formations sur mon site. Et en fait, si tu veux, depuis quelques temps, il y a les nouveaux diagnostics d'immobilier, et diagnostics de performances énergétiques, et ces Diag sont beaucoup plus restrictifs qu'auparavant, d'accord ? Donc, ben, voilà, au fur et à mesure du temps, eh bien, on ne peut plus louer, on ne peut plus augmenter les loyers sur certains biens qui sont réputés être des passoires énergétiques. Donc, du coup, à chaque fois qu'il va y avoir des mises en location, des transactions immobilières, etc., on va avoir besoin de spécialistes qualifiés, certifiés, qui vont venir exécuter ces diagnostics de performances. Bon, dans la pratique, ce n'est pas très compliqué. Le mec, il se pointe, il a un tableur Excel, il mesure les fenêtres, il regarde le type d'isolation, le mode de chauffage, ce genre de choses, les surfaces, etc. Il rentre tout ça dans ce petit tableur, et puis, ben, le logiciel, il lui sort une note, voilà, une note, une lettre, et cette lettre, eh bien, c'est ce qui va correspondre à ton Diag. Ce Diag, il est opposable aujourd'hui. C'est-à-dire que si la personne, elle a mal informé le locataire, par exemple, ou la personne qui a acquis le logement, eh bien, celle-ci peut se retourner contre le vendeur, ou celui qui lui a proposé le bien. Donc, l'idée sous-jacente, c'est que ça devient sérieux. Ça devient de plus en plus sérieux, et on se professionnalise. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une politique qui est en faveur du, comment dire, de la sobriété énergétique, pour faire simple, et donc d'avoir des bâtiments qui soient peu consommateurs d'énergie. Donc, justement, eh bien, ça a créé une espèce de demande complètement folle, avec des besoins réels, en certificateur, en personne qualifiée, qui vont être capables d'exécuter ces diagnostics. Donc, il y a des opportunités. Que ce soit en tant que salarié, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que SAS, ce que tu veux à ton compte, en tant qu'agence d'un grand groupe, etc. il y a des opportunités là-dedans. Donc, ben, voilà, à toi de savoir les capter, à toi de savoir en profiter, sachant au demeurant que cette personne-là devient, du coup, le diagnostiqueur devient un expert de l'immobilier. Tu vas visiter tout un tas de liens, et donc, du coup, tu vas acquérir un savoir-faire, une expérience folle dans le domaine de l'investissement immobilier locatif. Pour moi, c'est des choses qui ont leur importance, et par rapport auxquelles, il faut vraiment compter aujourd'hui. Et, pas seulement, également, dans les années à venir, puisque les business dont je vais te parler, dont je te parle ici dans cette vidéo, sont des business qui ne seront pas là ici seulement pour un an ou deux, mais vraiment, qui seront toujours efficaces pour gagner beaucoup d'argent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années. Deuxième idée, pour réussir à gagner pas mal d'argent, cette année, mais également dans les années qui vont venir, ça va être quelque chose qui existe déjà et dont j'ai déjà parlé, bien évidemment, le SEO, le Search Engine Optimization, mais plus précisément, le SEO local, c'est-à-dire la capacité à bien apparaître, à bien te positionner, à bien roquer sur les moteurs de recherche, mais au niveau local, au niveau d'une ville. Pourquoi ? Parce que si tu préfères, dans les années 2000, 2007, 2010 même, il y a eu tout un business dans le domaine de la création de sites internet. Tout le monde, tous les artisans, toutes les entreprises voulaient un site internet. Alors, ça a été la première génération, ensuite, ils sont revenus pour faire des sites internet plus jolis, plus modernes, mieux faits, etc. Mais en fait, en vérité, aujourd'hui, cette idée d'avoir des sites qui ne seront jamais que des vitrines, ben, c'est has been, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à strictement rien d'avoir un site vitrine si ce site ne te permet pas de bien apparaître, de bien te positionner sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche. Et dans ce domaine-là, eh bien, il y a de vraies opportunités avec des savoir-faire, des compétences dans le SEO, mais spécifiques pour réussir à bien ranker au niveau local. Je vais te donner un exemple chez un de mes meilleurs amis qui, lui, est spécialiste dans le SEO local pour les artisans. C'est-à-dire que, eh bien, il monte des sites internet pour les plombiers ou pour les couvreurs ou pour les garagistes, d'accord ? Et, ben, toi, tu vas taper quand tu as besoin d'un plombier, d'un garagiste ou d'un boulanger, ben, garagiste, mettons, avec le nom de la ville et le premier qui va sortir, eh bien, c'est celui qui va récolter tous les appels des clients pour justement obtenir des devis, etc., etc. Et donc, lui, il monte des sites internet qui se positionnent très bien et une fois qu'il a ces plateformes qui se positionnent très bien, eh bien, il va démarcher directement des artisans pour leur proposer de leur envoyer du trafic en fin de compte et ils se positionnent envers eux, au final, comme une sorte d'apporteur d'affaires. Donc, les types, ils peuvent très bien payer un forfait de 500 ou 1000 euros par mois en échange de quoi ? Eh bien, mon ami va leur ramener du trafic, va leur apporter des clients et éventuellement, il peut même en plus être commissionné sur les devis qui sont passés avec ses artisans. Donc, ben, tu vois, il y a, comment dirais-je, il y a du fric à faire, quoi. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'argent à faire, il y a beaucoup d'argent à gagner parce que, c'est encore des domaines qui sont nouveaux, qui sont relativement récents chez nous en France et en Europe. Aux Etats-Unis, c'est une activité dans le domaine du SEO qui est déjà bien développée depuis pas mal de temps, le SEO local. Mais évidemment, comme dans le domaine de l'immobilier comme on l'a vu précédemment, etc., il faut acquérir un savoir-faire, tu vois, il y a une compétence dans le SEO qu'il faut avoir, quoi. Donc, en fin de compte, et ça, c'est le message que je vais te faire passer dans cette vidéo aussi, c'est qu'on ne peut monétiser en fin de compte qu'une compétence, qu'un savoir-faire, qu'une expertise. Tu ne gagneras jamais d'argent si tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, quoi. En gros, je ne peux pas te le dire mieux que ça. Ok, je te donne une autre idée si tu veux gagner du pognon cette année, ça va tout simplement être, mais aussi les années qui vont venir, ça va être de proposer des services dans la désinsectisation et la dératisation. Alors, ce n'est pas très sexy comme taf, mais il y a du taf, il y a de la demande, il y a des sous-sous à faire. Pourquoi ? Eh bien, ça ne t'aura pas échappé que les saisons sont de plus en plus chaudes. Et cette année, je peux te dire, parce que tout le monde le dit, que c'est une année à guêpes. Il y a des guêpes partout. Et moi, les guêpes, j'ai beau être l'ami des animaux et des bestioles, les guêpes, je n'aime pas ça, surtout quand elles se baladent dans mon assiette. Donc du coup, comme il y a ces nuisibles qui sont de plus en plus présents, mais ça va aussi concerner les rats ou les souris, etc., eh bien, on va avoir besoin de personnes qui vont être capables de prendre en charge ces problèmes pour apporter une solution, tout simplement. Sois un apporteur de solutions et tu pourras réussir à gagner des sous, tout simplement. Ce n'est pas des jobs qui sont si faciles que ça, parce que ça veut dire aussi que tu vas peut-être être amené à manipuler des produits chimiques, donc il faut aussi faire attention. Voilà. En tout cas, c'est des métiers dont on a besoin et on va en avoir besoin encore. Il ne faut pas se leurrer, malheureusement. Donc, tu as peut-être, comment dire, un truc à faire là-dedans. Il y a peut-être une idée de business. A toi de creuser, sachant par ailleurs que tu pourrais combiner cette idée pour gagner de l'argent avec la précédente. Regarde, quand tu as besoin de faire, je ne sais pas, de la désinsectisation ou de la dératisation, c'est toujours au niveau local. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens ? Ils vont aller sur Google et puis ils vont taper dératisation avec le nom de la ville, tu vois, sur Caen, Cherbourg ou je ne sais quelle autre ville, Cahors ou Avignon, tu vois. Bon, ben voilà, tout simplement, on tape le nom du service, le nom du métier et le nom de la ville. Quand tu as compris ça, tu peux imaginer toutes sortes de business autour de ça. C'est vraiment quasiment infini comme truc. Ok, quatrième manière de réussir à gagner de l'argent cette année mais également dans les années à venir, eh bien, ça va être la location. Tu vas me dire que oui, j'en ai déjà parlé, que ce soit dans ma vidéo où je te donne 40 astuces pour gagner de l'argent, du moins 40 idées. Et dans l'article, j'ai écrit un article récemment sur mon site internet, www.lefreugalismo.com, tu retrouves 60 idées pour faire des soussous. Et en fin de compte, là, je te parle de l'allocation mais c'est large l'allocation et j'en parle volontairement de cette manière en le gardant large. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'on est passé dans une nouvelle époque. C'est un changement de paradigme. Ça aussi, j'en parle dans mon livre Un salaire sans rien faire. C'est l'idée qu'on n'est plus dans une époque de la possession mais on est dans une époque du service. C'est-à-dire que les gens préféreront payer pour utiliser un objet, uniquement parce qu'ils n'ont pas les sous pour l'acquérir. Il va coûter une blinde. Alors qu'en vérité, ils vont en avoir besoin que deux fois par an. Exemple, une perceuse. Tu n'as pas besoin d'une perceuse tous les jours. Mais pourtant, quand on en a besoin, tu pourrais très bien imaginer que tu vas la louer pour la journée ou l'après-midi à ton voisin, ta voisine. lui, il va te fournir une perceuse en bon état, etc. Et à ce moment-là, c'est très bien, tout le monde est content. Toi, tu en as eu pour ton argent et lui, il a gagné des sous. Comme on est passé dans cette époque de la location au lieu de la possession, il faut te dire que tout ce que tu possèdes autour de toi, tout ce que tu as, de ta bagnole à ta maison en passant par tout le reste, tout ça, tu peux réussir à gagner des sous avec. Pour chacun des objets, pour chacune des catégories, que ce soit la voiture, le bricolage, la location immobilière, la location saisonnière, ce que tu veux, tu vas trouver des sites dédiés, des plateformes dédiées, spécialisées. Moi, je connais des gens qui louent des pergolas, par exemple, je connais des gens qui vont louer des voitures, je connais des gens qui vont louer des services aussi, tu vois, proposer des services de sonorisation, voilà, tu sais, des trucs de DJ, etc. Pour les mariages, les communions, des trucs comme ça. C'est quasiment infini, mais il y a moyen de gagner des sous avec ça. Et si tu as du temps libre, pendant les week-ends, si tu veux aussi réussir à monétiser, à faire en sorte que les objets que tu possèdes, eh bien, produisent de la valeur, produisent de l'argent, il n'y a pas 36 000 solutions. La location, c'est la technique qui est la plus efficace et ce changement d'époque, eh bien, il ne va pas s'arrêter demain matin, on va aller de plus en plus vers ça. Donc, eh bien, il faut envisager dès maintenant tout ce que tu vas pouvoir réussir à monétiser parce que, eh bien, dis-toi que si tu ne le monétises pas, c'est de l'argent que tu laisses sur la table. C'est de l'argent perdu, de l'argent que tu ne gagnes pas et donc, par extension, de l'argent que tu ne pourras pas non plus investir pour faire fructifier. Ça va de soi. Je dis ça, je ne dis rien, mais bon, là, on a vu, ils sont en train de se demander si l'inflation va atteindre les 9%. Oulala, on ne va pas se mentir. OK, je vais te donner une dernière idée si tu veux réussir à gagner des sous cette année et dans les temps qui viennent. Eh bien, ça va être d'envisager l'activité de property manager, c'est-à-dire de gestionnaire, gérant, immobilier, en quelque sorte, d'une manière autonome. Ça, c'est tout à fait envisageable avec notamment l'explosion de la location saisonnière. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à investir dans l'immobilier mais qui sont bloquées parce qu'en fait, les opportunités qu'elles arrivent à trouver, ça va être des biens qui vont être assez loin de chez elles, tu vois. Et donc, c'est un vrai problème, tu vois, parce que du coup, s'ils ont besoin de se déplacer régulièrement, s'il y a des mises en location, s'il y a du turnover, ça risque d'être problématique. Eh bien, à ce moment-là, tu vois bien qu'il y a un besoin qui est créé, tu pourrais y apporter une réponse simple et efficace en proposant tes services. C'est pas plus compliqué que ça. Les services, ça pourrait consister, par exemple, en proposant de faire les remises de clés et le ménage pour tout ce qui est location saisonnière. Ça pourrait consister aussi, par exemple, si la personne, elle a acheté des garages à faire les mises en location, les baux, à collecter les cautions, ce genre de choses. En fin de compte, c'est un service qui découle du premier. Puisqu'on est passé dans une époque de la mise en location de tout et n'importe quoi, eh bien, on va quand même avoir besoin de personnes, de points relais, des personnes de confiance à qui on va pouvoir donner les clés, tu vois, des biens qu'on va posséder pour justement qu'ils puissent en faire leur affaire. Bon, alors voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugaisisme et Liberté Financière. Si t'as aimé la vidéo, il ne faut pas hésiter, il faut lâcher un gros, gros, gros pouce. Et puis, il ne faut pas oublier non plus de t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu seras au courant quand je fais des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus, des lives aussi. Je reprendrai les lives à la rentrée. Je rappelle également que si t'es intéressé par mes programmes de formation, il faut vite cliquer en dessous dans les liens de la description pour aller voir les formations que je propose. Voilà. Je te dis à bientôt. Salut et puis ciao.